Peuple d'Afrique, peuple du monde, il prend encore la parole une fois de plus. Guy-Marie Sanya, on va l'écouter. Vous vous souvenez qu'il s'était rendu à Bidjan-Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, ce qu'il vient de dire est tellement capital et important, la CDAO est une coquille vide. Et les institutions qui sont à l'intérieur de la CDAO n'ont même pas de valeur, n'ont même pas d'importance. On écoute Guy-Marie Sanya, c'est important. Parce que l'argent de la CDAO, c'est l'argent des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et donc oui, nous ne pouvons pas nous retrouver à la CDAO et que la CDAO fasse beaucoup moins que ce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire fait. Fasse beaucoup moins que ce que le Parlement du Nigeria ou l'Assemblée nationale du Sénégal font. Donc nous devons être un modèle de bonne gouvernance. Et oui, le Parlement de la CDAO doit dire où l'argent du Parlement est mis, pourquoi c'est mis ici, pourquoi ce n'est pas mis ailleurs, est-ce que c'est mis là où il avait été décidé qu'il soit mis. Donc, ce que nous demandons au Parlement de faire, de contrôler l'argent utilisé par la commission de la CDAO, le Parlement de la CDAO doit commencer cela par lui-même, avant d'aller balayer la porte de la commission de la CDAO. Pour savoir où l'exécutif de la CDAO met l'argent, il faut d'abord voir où le bureau du Parlement de la CDAO met l'argent. Nous avons également pu voir que ce Parlement de la CDAO semble être, à cause de la faiblesse des pouvoirs, des attributions qu'on lui a données, une sorte de Parlement de service. C'est-à-dire un Parlement qui ne vote pas, qui n'a pas de pouvoir législatif. Un Parlement qui, même sur le budget de la communauté, n'aimait que des avis. Or, vous connaissez tous le sort qui est émis à des avis. Quand vous émettez des avis, celui à qui vous exprimez ces avis, il est libre d'en tenir compte ou pas. Ce ne sont pas donc des positions contraignantes. Quand nous disons que la CDAO est un syndicat de chefs d'État et que cette expression ne plaît pas à certains. C'est justement là une des preuves à travers ce Parlement qui, quand il donne ses positions, ses remarques et ses suggestions par rapport au budget de la CDAO, ces remarques-là ne sont considérées que comme des avis. Et nous avons appris, lors de ces trois jours, que même ces avis ne sont jamais lus au niveau de l'exécutif comme des avis. Je sais et j'imagine que certains députés préfèrent le statu quo. Pourquoi ils préfèrent le statu quo ? Parce que oui, être aujourd'hui député de la CDAO, c'est bon. Mes parents sénégalais diraient, c'est mer. Pourquoi ? Parce que vous êtes payé dans votre pays et vous êtes payé au niveau de la CDAO. Or, si ce sont les peuples directement qui élisent les députés de la CDAO, vous ne pourrez pas être payé deux fois. Vous ne recevrez qu'un seul salaire. Donc, si on veut que ce parlement-là soit respecté, respectable et respecté, il faudrait que les populations votent et élisent directement ces députés. Peut-être que si, quand on fera ces bons-là, les députés seront moins liés au président africain. Parce que vous savez très bien comment ça se passe. D'ailleurs, il y a des députés qui disent très clairement, il y a des parlementaires de la CDAO qui avouent clairement, de manière décomplexée, qu'ils ont été choisis par les présidents de leur pays. Et par conséquent, ils ne peuvent pas venir et critiquer la politique de leur président. Les parlementaires de la CDAO, à quoi ils servent ? Elles même les disent qu'ils ont été nommés par les présidents de leur pays dont ils ne peuvent pas critiquer. Voilà pourquoi, quand Guy Mali Sanya critique là-bas, d'aucuns, beaucoup sont dérangés. Parce que ton président t'a envoyé, t'es un militant d'un parti politique, ton président t'enombe au parlement de la CDAO. Est-ce que tu vas avoir le courage de le critiquer ? Non. Mais si tu avais été élu au suffrable universel direct par le peuple de la CDAO, mais tu peux avoir le courage de dénoncer au sein de ce parlement. Mais tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas été élu, tu as été nommé. Mieux, ils ont deux salaires. Un parlement qui ne sait absolument rien, qui n'a aucune importance et même, si tu poses la question à 100 habitants de la CDAO, du Niger, pardon, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, tu les poses la question est-ce qu'il y a un parlement de la CDAO ? Ils vont te dire qu'ils n'y sont pas. Ça n'existe pas. Mieux, dans nos propres pays, dans certains pays de la CDAO même d'ailleurs, le parlement, ça ne sait absolument rien. C'est les caisses, n'est-ce pas, à enregistrement, c'est tout. Ça sert seulement à enregistrer ce qui sort du pouvoir exécutif. et exécutif. Ce que les paysans disent, eux, ils actent et puis ils votent. Ça va directement comme une lettre à la poste. Frères et soeurs, ils ont deux salaires. Mieux, mieux. C'est parlement là, eux-mêmes, l'argent qu'ils touchent là, on ne sait pas où l'argent va. Donc, il y a une affaire de corruption dedans et là-bas. Comment eux peuvent donner des leçons, recommanderait-je, à la CDAO, alors qu'eux-mêmes, parmi eux, rien n'est rose. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Le pouvoir, ce parlement n'a aucun pouvoir. Son pouvoir là n'est pas contraignant. Il donne des avis. Depuis quand les députés donnent des avis ? Ça sert à quoi ? Mais je prends le cas du parlement européen ou le parlement américain, le congrès. Je prends un exemple du parlement européen ici en Europe. Mais les parlements européens là, ils prennent des mesures. Ils votent. Et quand ils votent là, ça s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Les présidents français ne peuvent pas dire non. Les présidents hongrois ne peuvent pas dire non. Les premiers milieux belges ne peuvent pas dire non. Ça s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Parce qu'ils n'ont pas été nommés par la France, par la Belgique, par le Portugal et autres, par l'Espagne. Non. Par l'Italie. Non. Ils ont été élus. Ils n'ont pas été nommés. Donc quand ils arrivent là-bas, les débats sont houleux, les débats sont élevés. Mais quand il y a des individus qui sont nommés par des pays, par leur patron, mais ils vont dans un parlement, ce parlement fait quoi ? Ce parlement défendre les partis de son président. Il n'a pas défendre son pays. Il va défendre les intérêts de son président. Donc la plupart des députés qui sont au sein du parlement de la CDAO, qui sont les députés nommés, mais ils ne vont pas là-bas pour aller parler du peuple de la CDAO. Ils ne vont pas là-bas pour aller, comment dirais-je, défendre les intérêts du peuple de la CDAO. Ils vont là-bas pour défendre les intérêts de leur président qui les ont nommés. Donc, on peut tirer la conclusion suivante après avoir fait cette analyse-là, que le parlement de la CDAO doit être réformé. mieux, il faut fermer ce parlement.